Je m'appelle Roméo Balanco, je suis photographe, portraitiste, d'architecture intérieure et culinaire. Là ici, sur le toit, tu le fais très bien, c'est exactement ça. Mes clients aujourd'hui sont beaucoup de chefs, des restaurateurs, des hôtels également, des palaces ici sur Paris. Le type de lumière que l'on me demande, généralement, je déplace tout un studio sur le lieu de prise de vue. Ça peut être de la lumière continue, off-frenel, la tungstène, ou du flash. Là, ouais, très bien. Les liens avec Fujifilm, c'est une longue histoire d'amour. Mon premier boîtier avec lequel j'ai démarré la photographie était déjà un Fujika. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le GFX, le premier moyen format de la gamme. Lorsque j'ai pris en main le GFX, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au réflexe plein format que j'utilise également, bien sûr. Sa compacité, sa maniabilité, son ergonomie. Sur le terrain, je ne fais pas la différence avec un plein format. Je vous zoome dans l'image pour voir si j'ai le détail partout. C'est très bien. C'est beau. À travers la visée électronique, je n'ai plus besoin d'anticiper. Ce que je vois dans le visor, finalement, c'est ce que j'aurai dans la carte mémoire. On en refait une comme ça. Ce qui frappe, lorsqu'on affiche les images depuis le GFX, c'est hyper piqué sur la zone de netteté. Et puis, ça part sur un dégradé, un joli bokeh, mais tout en finesse. Par exemple, la crosse, lorsque je travaille en lumière continue, où je vais réaliser des portraits type Hollywood portrait, vraiment avec de la lumière continue, donc tungstène, lumière cinéma. La crosse va me restituer déjà ce noir et blanc très proche du résultat que j'attends de ce type de portrait-là. Il faut que tu trouves une position où tu te sentes relax. Dans mes prochains projets, la compacité forcément du boîtier, on le voit, c'est très maniable et très compact. Je vais pouvoir l'emporter avec moi à l'étranger sur des projets perso. Et qu'il puisse pleuvoir, il ne me fera même pas peur. Voilà, ça c'est mieux. Exactement, là. Ce que j'apprécie sur les boîtiers, en général, Fuji, c'est la touche Q, Quick Menu. Qui me rappelle l'essentiel des menus que je veux utiliser. Je vais augmenter la lumière qui est derrière toi. Ne bouge pas au niveau de ton coût, c'est tout fait. Les objectifs Fujimans n'ont plus rien à démontrer. Et plus particulièrement pour moi, avec le 120 macro, on a un piqué, mais juste remarquable. Si je décide de partir avec le GFX, avant tout, c'est pour la qualité de l'image qu'il va me proposer. Il faut savoir que lorsque je travaille une image avec un plein format, je redonne toujours de la netteté avant de livrer mon image à mon client. Là, je n'y ai même pas besoin. On est bien là, sur le sourire. Merci, génial. Je vais avoir besoin d'une contribution pour faire voler les nappes. Là, il faudra lâcher au dernier moment. Sur la résolution du capteur, dernièrement, on m'a demandé de réaliser des portraits de migrants à Paris. In fine, il a fallu fournir des fichiers permettant de faire des tirages d'un mètre de large. Et avec 51 millions de pixels, je n'ai eu aucun problème à leur fournir ces images. Donc, ça va répondre à tout type de commande que j'ai actuellement. C'est bon pour moi. Oui, mais non, le GFX, je pense que désormais, je vais l'amener avec moi. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501